tout le monde tout le monde me connaît bien du coup on a créé un groupe là moi j'ai parlé pour dire à tout le monde il faut on a une manifestation ces jours là faut venir personne reste derrière prendre avec votre sac et votre vélo venez on se retrouve au place ralliement on a organisé cette manifestation comme ça je suis venu en france en 2017 je viens de guinée conakry je fais des services hibert un livreur à vélo et un livreur des repas à domicile je me suis quitté mon pays d'origine pour avoir une meilleure vie aussi six on recommence bon je vois que hibert ça me va bien c'est un travail indépendant il ya personne derrière qui te dire allez on va travailler il faut pas attendre il ya personne qui nous font ça du coup c'est pour cela pour être indépendant moi j'aime bien en fait les problèmes c'est ça il ya aucune derrière qui nous écoute parce que moi on est toujours des problèmes sur la route ou avec les clients ou avec les restaurateurs on est toujours des problèmes mais il y a qui qui va ranger normalement c'est des responsables mais il est où les responsables c'est des robots ils te donnent une course après tu viens tu t'arrêtes une heure ou une heure de plus après avoir la deuxième commande c'est tellement dur on peut travailler jusqu'à minuit après tu rentres c'est toi à la demain ton compte est bloqué tu sais pas pourquoi je vais savoir votre adresse de livraison en fait j'ai deux commandes à la fois ok je vais savoir votre adresse de livraison ok ça marche merci bien on a parlé de ça pourquoi ils nous bloquent ça aucune raison valable pourquoi on a toujours des problèmes mais il n'y a pas aucune personne qui nous écoute Antoine avec leurs collègues ils sont venus nous voir on a parlé qu'est ce qui est notre difficulté on n'a pas respecté on a rencontré pas mal de livreurs dans le centre-ville dont dont Ousmane qui on a proposé bas de de créer ce collectif et ben c'est un jour Ousmane il m'appelle et puis il me dit mais on a vu qu'il y avait d'autres manifestations des fois de collectifs de livreurs dans d'autres villes et nous aussi on veut se réunir se rassembler montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe c'est vraiment vous qui avez distribué l'information le mobiliser pour qu'il y ait le plus de livreurs possible ce jour-là et ce qui a fait que la plateforme Uber Eats a été obligé de de se couper quoi faute d'avoir des livreurs et ce qui a aussi généré après des rendez-vous avec des représentants locaux de Uber Eats c'était incroyable pour moi pour rencontrer avec les gens comme ça on a rencontré avec Dimitri qui était responsable avant pour parler ce qui nous gêne c'était une période où effectivement il y avait beaucoup de livreurs qui se faisaient bloquer leur compte et bannir de la plateforme sans raison valable on a obtenu pour arrêter de nous bloquer ça c'est vraiment une bonne chose pour nous pour les prix aussi on a dire pour augmenter les prix c'est augmenter mais pas trop mais quand même ça va plus qu'avant maintenant j'ai des contacts à plusieurs livreurs je peux les appeler grâce à cette rencontre on a eu des idées pour venir jouer chaque dimanche ce n'était pas les Uber Eats contre les Deliveroo aujourd'hui non 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 c'est pas ça tu n'as jamais fait manifestation ici au Bled j'ai jamais fait manifestation vraiment je suis fier là au début le jour du lancement ils étaient 20 et aujourd'hui ils sont 56 dans le collectif au bout d'un an la première chose c'est ça parce qu'avant on se voyait sur la rue on se passe mais on ne se connaît pas qui est qui si il y en a qui a eu un problème un accident ou un blessure ou du bonheur pour avoir un enfant ou marié ou autre chose en fait on vient c'est lui tous les livreurs pour te donner certains d'euros pour qu'ils puissent se débrouiller avec on est ensemble on veut qu'on soit tous comme famille en fait pour que chacun gagne sa vie en fait il y en a qui Sous-titrage ST' 501